Hey les amis, bienvenue pour ce hors-série du Avez-vous déjà vu sur Battlefield 4 ? Je suis avec mon ami, salut, comment ça va ? Oui ça va très bien, et bah écoute on s'est reposé un petit peu là, mais voilà ça nous titillait, on avait envie de refaire... Oui ne raconte pas ta vie c'est bon. Et les amis nous sommes aujourd'hui sur un épisode spécial Battlefield 4, donc sur la bêta qui est disponible depuis très peu de temps là. Donc Jean-Guy pour cette occasion, je veux que tu me fasses un effet, nous sommes sur Battlefield 4 ! Voilà ça c'est nickel. Alors écoute Jean-Guy je vais te demander, vas-y envoie la suite puisqu'on va commencer cet épisode. Et puis je vous dirai si ça vous plaît, pourquoi pas continuer à la sortie du jeu sur des maps de Battlefield et d'alterner aussi avec Call of Duty. Pourquoi pas ? Allez Jean-Guy envoie-moi ça. Non Jean-Guy envoie pas, moi j'ai passé 3 heures à faire ce putain de zénérique là. Je me suis fait si incrusté le titre et tout, tu n'en vois rien du tout, on attend la fin. On va pas attendre la fin, c'est bon, envoie-moi le truc Jean-Guy. Non mais envoie, envoie c'est bon, on s'en fout de ça. Eh eh t'en vois pas, c'est moi qui ai tout fait, j'ai fait les effets de lumière, j'ai tout fait, hein. Donc je me suis fait scier à tout faire, donc maintenant on laisse. Non tu vas pas laisser, rends-moi ça, rends-moi la télécommande. Non, non, on laisse. Non Jean-Guy appuie ! Salut les gars, alors pour ce premier épisode de Battlefield 4, on est sur Siege of Sang-Guy, donc le siège de Sang-Guy. Non mais c'est pas drôle, mets la vraie image, putain ! Voilà, salut les amis, donc pour ce premier épisode, on est sur la map Siege of Sang-Guy, comme l'a dit l'autre. Et premièrement, je voudrais dire que la map est très colorée, très jolie, et franchement c'est un réel plaisir de pouvoir jouer à ce jeu. N'empêche qu'il y a un petit souci quand même, c'est qu'au-delà du réalisme, je veux dire, il y a le reflet du décor dans l'eau, mais il n'y a pas le reflet de mon bonhomme. Non mais c'est bon, tu vas pas nous faire scier, on s'en fout de te voir dans la flaque d'eau. Ah non, 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 c'est important, c'est important. Ah et puis attention les amis, les rues ne sont pas sûres, regardez lui, il a bien eu un accident avec un poteau. C'est pour ça que dès maintenant, j'engage tous les joueurs, nouveaux joueurs de Battlefield 4, à suivre justement les indications des panneaux, et à prendre les passages cloutés et à courir sur les trottoirs. Ça vous évitera de vous prendre un tank ou autre chose. C'est une question de sécurité. Attention, ce message était un message de prévention du ministère de la conduite de Battlefield 4 pour les futurs conducteurs de tanks, avions, hélicoptères, hummers et tout autre véhicule. Et attendez les gars, on peut prendre les ascenseurs ! Non mais attendez, c'est pas une réelle nouveauté ça, on peut monter dans les ascenseurs pour monter dans l'immeuble. Bon j'avoue, tu passes un petit moment comme ça. Putain Wes, oh putain, je veux te tuer du bonhomme ! Putain, mais ouvre-toi, dépeste-toi, il faut que je les tue, que je reprenne l'objectif ! Putain ! C'est la guerre ! Vous allez tous crever ! Allez viens là toi, viens là, ouais j'en ai repéré un, je te bute ! Ah putain, ah putain la crampe, oh la putain de crampe ! Aïe, 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 aïe ! Et j'ai oublié de vous dire les amis, on peut faire du jet ! Alors ça, ça me fait vraiment plaisir parce que tu vois, entre 2-3 combats, j'aime bien aller me détendre sur l'eau. Écoutez le calme de l'océan, franchement c'est... c'est juste... superbe, superbe ! Chef, chef, oui chef, allo vous me recevez ? Oui, oui je te reçois. Oui, oui, j'ai repéré un campeur. Comment ça t'as repéré un campeur ? Oui, oui, bah il est devant moi, je peux te dire qu'il est en train de camper le mec. Il y a un campeur dans la bêta de BF4 ? Oui, oui, il est en train de camper là. Bon bah attends, j'arrive. Ah ouais, quand même, quand même, le mec est vraiment en train de camper quoi. Attends, je vais lui tirer dessus. Ah, il saigne je crois. Négatif, négatif, mon colonel, c'est du vomi, je répète c'est du vomi. Ah mais plus je lui tire dessus, plus... Ah c'est dégueulasse. Ah, il digère pas les balles. Je répète, il ne digère pas les balles. Je répète, il ne digère pas les balles. Ah c'est dégueulasse. Ah, il en a foutu part. Attends, il se lève. Attends, je crois qu'il s'en va. Je répète, il va chez le docteur. Il va chez le docteur. Ah, c'est dégueulasse. Vas-y Wes, vas-y Wes, arrête de me regarder comme ça là. Vas-y, vas-y, pourquoi tu me regardes ? Vas-y, arrête de me regarder là. Vas-y, tu te prends pour qui là ? Putain, mais vas-y arrête de me... Eh, je vais te défoncer ta gueule si tu continues. Eh mais tiens, prends ça de ta gueule de merde. Eh, il faut arrêter de te foutre de ma gueule, t'as vu comment tu me regardes ? Putain. Et maintenant les amis, je vais vous présenter les aventures les plus épiques d'un soldat hors du commun. Et qui d'ailleurs... Pourquoi tu m'abandonnes ? Non mais attends, on avait dit qu'on faisait l'histoire ensemble. Non, reviens ! Voici l'histoire du soldat Johnson. Un homme qui donna sa vie pour son pays. Qui essaye de descendre un hélico avec une simple arme conventionnelle. Mais il n'a peur de rien. Il est prêt à tout. Il donne sa vie. Il donne tout. Il court. Il se fait tirer dessus, mais n'a pas peur. N'a pas mal. N'a pas froid. N'a pas faim. N'a pas soif. Il décide de reprendre sa course. Prêt à tout pour la guerre. Prêt à tout pour faire gagner. Ses alliés. Pour sauver les camarades avec qui il travaille. Il voit son allié seul sur le champ de bataille. Il décide de partir de l'avant. De tuer un ennemi. Pour sa patrie. Il voit la position ennemi. Elle est juste en face. Il est prêt de son but. Il est prêt à sauver l'honneur. Il voit un ennemi. Il lui tire dessus, mais c'est même pas lui qui le tue. Et là, il va récupérer cette position. Cette position capitale qui, sans elle, le combat est perdu d'avance. Le seul... Ah merde. Ah merde. Le soldat Johnson est mort. Merde. Eh, excuse-moi, je peux savoir ce que tu fais, là ? Bah, je fais un hommage au soldat Johnson. Ah ouais ? Sur le mur de l'immeuble. Euh, ouais. D'accord. Et euh... Ça va, c'est... C'est pas trop grand comme hommage ? Ah non, non, non. Ce serait pas gai, toi ? Non. Au passage, les amis, je sais pas ce que vous évoque cette pub. Mais en tout cas, dès que je l'ai vue, moi, j'ai pensé tout de suite à ça. Ouais. Avouez quand même la ressemblance est légère, mais troublante. Hein ? C'est le KFC made in Shanghai. Non, j'ai rien contre Shanghai. Et là, les amis, avant qu'on démarre cette scène, j'aimerais simplement vous dire que c'est vraiment une scène que j'ai vécue en improvisation totale. Et j'aimerais juste qu'on se mette dans ma tête à ce moment-là. Voilà, une projection vraiment dans ma tête. Vous allez voir, c'est assez marrant. Bon, allez, j'ai vu les ennemis, ils sont là-bas, ils sont sur le radar. Il y a un petit Hummer à droite. Je vais quand même y aller à la... Oh non, pourquoi je prendrais pas le Hummer ? Ouais, 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 c'est vrai que je les prends pas souvent. Ouais, tiens, je vais essayer de le prendre. Merde. Ah, merde, mon sigour et de touche. Ouais, c'est bon. Euh... Attendez, je vais essayer de mettre la... Attends, je vais essayer de mettre l'eau de vue. Mais l'eau de vue ! Putain, c'est quelle touche ? Ah, merde. Vas-y. Ah, zut. Ah, voilà. C'est bon, c'est cette touche-là. Ah, putain, c'est sympa, on peut même klaxonner et tout. Ah, c'est la première fois que je conduis, franchement. Ah, ça change, c'est vraiment stylé. Putain, c'est quoi ce merdier ? Ah, mais merde ! Ah, mais non, mais qui c'est qui a cassé la route, là ? Putain ! Mais non, mais vous êtes sérieux ? Mais j'ai même pas conduit, c'est la première fois que je conduis. Ah, zut. Ah, putain, fais chier, merde. Bon, bah voilà, j'ai plus de camion. Non, c'est super. Eh, les gars ! Eh, les gars ! Je vous ai jamais montré comment on pouvait faire un banc 1 place avec un banc 3 places sur Battlefield 4. Tu vois, tu fais comme ça, bim, tu fais comme ça. Moi, ce travail, c'est Ikea, ouais. Et tu vois, là, c'est le top. Non, mais mec, on s'en fout. Non, mais on s'en fout totalement, les gens qui coupent. Maintenant, oui. Eh, les amis, merci d'avoir regardé ce nouvel épisode du Avez-vous déjà vu. J'espère vous revenir très prochainement avec un autre épisode. En attendant, j'attends vos conseils dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. C'était Rasta. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501